Je m'appelle Henri Morneau, depuis déjà quelques années, j'ai dépassé mes 89, j'ai démarré j'étais 90, ça fait deux mois déjà, née à Botcolle, le village où on est ici, et on n'a pas quitté, si, là je m'en, on l'a quitté, occasionnellement, mais on revenait, et je suis née le 5-10-31, vers 30 et demi, 4 heures, l'après-midi. Et depuis, on a été là avec mes parents, on a été un peu à l'école, à Melpétivien, à 3,5 km d'ici, en premier, j'allais tout seul, puisque mes frères aînés, déjà, plus âgés que moi, ils étaient là, mais ils ont été à Mel aussi à l'école, moi, quand j'ai été, j'ai été une année tout seul, aller jusqu'au village prochain, là, les petits proches voisins, à 1 km, j'étais tous les matins tout seul, à tous les temps, ça me boit, et j'ai été quelques années à l'école, pour apprendre quelque chose, mais pas beaucoup, je n'apprenais rien en classe, le français, sans doute, ne m'allait pas, j'ai appris, beaucoup plus après, et après, alors, ils vont, ils s'arrivaient aussi, et après, alors, on est resté à la maison avec les parents pour garder les vaches, on avait 13 ans et demi, garder les vaches à bout de colle, et mes vacances étaient là, garder les vaches dans les lents de bout de colle, tous les jours, surtout au printemps, et, arrivé, j'ai un homme, alors, puisque, on a toujours vu, ici, puisque les frères aînés chantaient avant nous, et on a vu le début de la guerre, et les frères aînés, puisqu'ils n'avaient pas le droit de balle dans les bourgs, ils n'avaient pas, et il y avait des fils nonces, en campagne, dans les maisons en campagne, dans les maisons, même, familiales, et on a vu des personnes, au début, quand on a commencé, aussi, et on avait, et les grands-parents au lit, et les gens dansaient, dans la même pièce, les grands-parents au lit, et la danse tournait, et, ce qui veut dire, nous, on a toujours vu la danse, ici, dans la région, parce que, par région, autrement, c'était très rare, très rare, mais, ici, dans la, il y avait quelques, quelques villages, par ici, dans la région, qui se mettaient pour la danse, et, comme je disais tout à l'heure, pendant la guerre, François, Yves, Yves avait 20 ans, François, 16, ils allaient à travers le champ, pour chanter, dans les fils nonces, clandestins, comme on dit, et, on mouchait les fenêtres, avec, à l'intérieur, on mettait, une, un tapis, une couverture, vous voyez, pour empêcher la lumière, parce que les Allemands, on était, dans la région, un peu partout, et on mettait, on bouclait les ponts, on mouchait tout, tout la lumière, et les gens dansaient, les jeunes, se distrayaient comme ça, parce qu'ils n'avaient pas de balles dans les bourgs, ni rien, les gens se distraient comme ça, et les gens, les jeunes allaient, les fils, comme des grands, ils allaient à travers le champ, sur la route, ça a été comme ça, pendant quelques années, quand la guerre est venue, alors, c'est en 45, bien sûr, 47, 48, alors, ils vont rester aussi, à la maison, on a commencé à chanter, mais, mais, localement, c'était très local, très local, après, c'était le premier de l'an qu'on faisait, pendant, tout le mois de janvier, vous l'avez vu, jusqu'au mois de mars, même, le café du premier de l'an, jusqu'au mois de mars, ça a commencé le 1er janvier, et, après, ici, parce que le père était l'aîné de la famille, vous voyez, et ses frères, et mes sœurs, et ses vœux, venaient le voir, le jour, le premier de l'an, dès midi, toute la journée, il y avait du monde, et le soir, après la soupe, on dansait, et on invitaient les gens de la région, pour venir voir le café du Quintain-de-Blau, ici, le premier janvier, et, après, chacun son tour, dans tous les villages, chacun son tour, et ça se faisait, de ce temps-là, il n'y avait pas d'école de jeudi, et on faisait ça le mercredi soir, et le samedi soir, à cause des enfants, pour que tout le monde puisse venir, et, on faisait ça, c'était la période, le 1er janvier, et ce que j'ai vu jusqu'au mois de mars, le café du 1er janvier, et on dansait, même, par tous les temps, les gens venaient à pied, et, même, et on, il n'y avait pas beaucoup de vin, il y avait un peu de vin, si vous voulez, mais, il y avait du cognac, du lambic, du rhum, et du sud, à volonté, et, pas trop fort, on chauffait le cidre, et on mettait, aussi, du lambic dedans, pour chauffer. Oui, on l'a vu, des fois, quand il avait neigé un peu, le lendemain, on voyait les traces des gens qui étaient rentrés à la maison, on voyait les traces, mais il s'est passé tout à fait trop à... d'exager un peu, mais les gens étaient contents et heureux, parce que, ça, c'était après la guerre. Oui, et là, donc, le temps passe comme ça. Il y avait une période pour le... avec la recharge des pommes de terre. Septembre, octobre, début de l'ombre, aussi, la recharge des pommes de terre, pendant trois semaines, ça tournait comme ça, d'une ferme à l'autre, dans la région, et, le soir, quelques danses. Ah, si vous voulez, jusqu'à... C'est à trois heures, hein, jusqu'à minuit, minuit, mille mœurs, oui, ça dansait aussi, les gens qui étaient là, en train d'arracher les pommes de terre. Nous, on n'avait jusqu'à 20 personnes ici, arracher les pommes de terre, et dans les villages, dans les fermes, où il y avait des jeunes filles. C'était les jeunes filles qui venaient travailler, la journée. Et leurs frères, ou leurs conjoins, ou bien leurs amis des villages, ils venaient le soir pour les rentrer à la maison. Et c'était dans toute la région, c'était comme ça. Alors, les gens étaient joyeux. Et on donnait un coup de cible à tout le monde. Puis alors, c'est commencé, alors... Ils ont moins rechenté un peu aussi, quand on a commencé, 47, 48. Et après, alors, à partir de 58, alors, quand il y a eu le bouleversement, quand les faisons sont démarrés, alors c'était autre chose. C'était le premier qu'on a fait, c'était à Saint-Servé, le dernier week-end de novembre, 1958, c'était le premier faisons payant. Avant, c'était pas payant, pas question de l'argent, de rien. Les gens chantaient comme ça, pour un coup de sueur, un café, un coup de rhum, un coup de l'ambic, c'est un truc comme ça. Alors, c'est ça, le premier faisons payant, en 1958. Et on a fait deux ou trois faisons, cet hiver-là, dans l'argent aussi, et là, publicataires, puis on a fait ça. Puis après, alors, le cercle vicieux, vous voyez, s'est agrandi tous les ans, s'est augmenté tous les ans, jusqu'à 61, on a vu faire une carrière. Carrière, je dis bien carrière, c'est pas une carrière, mais quand on dit une carrière, c'est une personne qui est payée. Et nous, on n'était pas payée. On était, un tout petit peu, si vous voulez, mais je ne peux pas dire ça. C'est pas pour rien. Et on est généreux. Mais on n'a jamais demandé quoi que ce soit, à qui que ce soit. Et on a vu toutes sortes d'organisations. Toutes sortes. Mais toujours contents. On s'était dit, puisque c'était ça, les parents faisaient avant, les grands-parents avant, c'était triste quand même pour nous de laisser ça tomber. Puisqu'on était dans le bain depuis notre jeanesse. Et on a continué, mais ça a été dur. Ça a été dur. Oui. On a donné tout ce qu'on a pu pour la culture. Oui. J'aurais bien voulu donner dans un temps, mais malheureusement, je n'ai pas pu. En fait, on s'est contentes comme ça, de ce qu'on a fait. Oui. Évidemment, il y a une chose qui est vraie. Et ça, je dirais franchement. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a gagné, mais ce qu'on a perdu, c'est beaucoup de sommeil de nuit. Ça, on a perdu toujours. Et au départ, parce qu'il conduisait tout le temps, il y a 20 ans, 22 ans maintenant, depuis qu'Anesse est là, c'est Anesse qui conduisait pour revenir quand même. Il y avait plus de chance, alors. C'était lui qui nous a conduits pendant 40 ans, au moins. Pas de pépins. Très peu. Oui, c'était malheureux quand même, si on n'aurait pas pu s'enlever quand même la culture bretonne, tellement qu'elle était riche. Oui, sûr. Et ici, vous voyez, c'était dansant. C'était dansant, dans la région. Très dansant. Les mélodies, oui, oui, comme vous l'avez entendu, je n'ai pas chanté des mélodies aussi, mais moins. Ce n'était pas tout à fait. Les mélodies étaient plutôt dans le trigord. Plutôt. Les vélies, plutôt dans le trigord. Ici, c'était la participation. Ce qu'on a voulu garder aussi dans le sens. Et garder la tradition des danses qui étaient dans la région. Nous, on n'a pas cherché, vous voyez, à prendre d'autres danses de la région comme n'importe quoi, du Vanité ou n'importe quoi, un peu de tout autrement. Traditionnellement, les danses qui étaient chantées par les parents ou les grands parents dans la région. On aurait pu faire autrement aussi. On aurait pu faire chanter d'autres danses aussi. Mais on n'a jamais fait. Au début, vous voyez, on ne chantait pas quand même la scotus. mais le père dansait la scotus avant l'année 14. Il a dansé. Oui, oui. Et on s'était dit aussi, à un moment donné, puisque il y a les chansons qui s'adaptent à ça aussi ou à lire, bien sûr. Mais on s'est dit, puisqu'on peut faire un essai quand même pour donner ça la scotus. Joli coucou aussi, oui. Ça, c'était. la majeure ca, ça faisait aussi. Le père faisait la majeure ca. Oui, oui. On n'a jamais chanté la majeure ca. Et pourtant, il y a des chansons qui prétent pour ça. On n'a jamais fait. On s'est contenté de chanter autrement. Principalement, ici, Saint-Nicodème, on ne peut pas dire que c'était le vrai, vrai pays de Plin. Non, c'était les deux, le Ficelle et le Plin. Il y avait aussi le Fange croisé qui se fait plus, la danse. Le Fange croisé. Et le Plin, le nom du Plin, a été baptisé en 59. Parce que, car ici, on ne disait pas de la danse Plin. On disait danse Plin. Danse Plin. Plin de vie, s'il vous plaît. La danse Plin de vie. Mais, je dirais bien qui aurait baptisé cette danse-là, le nom du Plin. Parce qu'ils n'ont pas voulu garder le nom de la danse sur le nom d'une commune. Parce que le Plin, on dit bien Bouvriac, le Ficelle du Plin. Pas du tout. Ça, je veux dire, franchement. Ah non, c'est pas Bouvriac, le Ficelle du Péli Plin. Et pourtant, ils ont pris le monopole pour la danse Plin. C'est pas du tout. C'est plutôt le canton de Saint-Nicolas. Ah oui, à l'heure du vin, Pébride-Caldin, Trémalcat, tout lui, les Pébrides, j'ai dit Pébride-Caldin, oui, tout lui, les Caldin, Trémalcat, et Jean-Rivain. C'était là le fief le plus. Et c'est bien, comme avant ton imple, le caniveau, peut-être Saint-Trissine aussi, je ne sais pas, Saint-Io, je ne sais pas, le caniveau aussi, peut-être. Il dansait aussi le Plin, mais c'était vers le cano au plus. là, ils disent Fange, Fange, au lieu de dire Plin. Et ici, on disait le nom, là, dans le film, Dansploné. Ouais. Il y a encore des anciens de la région aussi qui disent comme ça encore, Dansploné, Dansploné, oui, mais c'est Dansploné, dans le film. Et le ficelle, le ficelle, c'était fait aussi ici à Saint-Dicotème. On est partagé entre le ficelle et le Plin. Côte-de-roite aussi. Côte-de-roite, et ce qu'on fait, c'est fait aussi. On est, à Saint-Dicotème ici, on est à moitié Trigoro et Cornoyer. On ne sait pas où juste où est la limite. En costume, on est Trigoro. Et aussi, dans, dans, des conditions pour conduire les chevaux. Ici, dans le Trigoro, les parents, ici, je vois, la commune n'était pas tagée entre le Cornoyer et le Trigoro. Ici, le charretier, vous voyez, est du côté gauche du cheval. Quand tu montes sur la route comme ça, dans un sens comme ça, le charretier est sur la route. Par contre, notre côté, le Cornoyer, est à droite du cheval. Oui, mais quand il y a deux équipements de l'équipe qui se croisent, ils sont obligés de faire le tour. Un est obligé de faire le tour pour donner beau jour à l'autre. Par contre, quand c'est les deux autrement, quand ils se croisent, ils sont toujours sur la route. et le charretier Cornoyer est dans le fossé parce qu'il conduit sur le cheval. Et l'autre est sur la route. Le charretier Cornoyer, il conduit sur le cheval comme les Anglais conduisent la voiture. est-ce que tu peux me dire de qui tu tenais le répertoire ? Ah, le répertoire, oui, sûr. De chant, des textes et les airs. Les airs, je dirais bien, sont de la région. Les airs sont régionales, vous voyez. Mais les paroles sont, comme on dit bien, de la bouche de la mère. C'est la mère qui nous a appris les chansons. Et la mère, c'est de son père qui l'a appris. Oui. Et encore, il nous disait, mes pauvres chansons, si j'aurais su, si j'aurais regardé tout ce que votre grand-père savait. Il a savait énormément. Lui, vous voyez, il a eu la chance, le grand-père. La chance, enfin, de tous ses malheurs aussi. Et la malheur de sa mère. Il plaît. La mère, ma grand-mère, la dernière grand-mère est tombée veuve alors qu'elle avait cinq enfants. Et l'aider, il n'avait que sept ou huit ans. Et c'était notre grand-père. En avant, elle a envoyé son fils, Guillaume, pour garder les vaches. Alors qu'il n'en avait pas du tout, du tout. Il n'en avait pas du tout, du tout. Il n'en avait pas du tout, dans une ferme, à Cala. Mais, malheureusement, en avant. Et, elle avait quatre autres enfants, et veuves, et rien du tout. En mondiant, et mondiant, pour chercher la nourriture à ses enfants. Et, l'arrière-grand-père a été saboté. Il est mort, il est fourré, il est croit de là-bas. Il a plein de disciples chroniques, et tac, il est mort à moi. Et, la grand-mère cherchait sa nourriture partout, par là, et elle a trouvé une place pour notre grand-père, pour Guillaume, à Cala, dans une ferme pour garder des vaches. Et là, il a été moelle tombée, on lui a amené par tous les temps, mal bêtue, bien sûr, et mal nourrie aussi. Parce qu'à midi, on lui a envoyé avec la sergante, ou l'employeur de la maison, si vous voulez, ou bien la patronne aussi, des fois, on lui a mis dans un petit pot, deux ou trois patates, cuites à l'eau, sans rien, pas de graisse, presque pas de sel, deux ou trois. Il disait, encore après, en pleurant, en racontant ça à sa fille, il racontait en pleurant, si on m'aurait encore rempli mon seau, il m'a dit, mais deux ou trois. Il ne peut pas se connaître du tout, il faut garder les roches comme ça. Le soir, il y a une petite soupe quiconque, le matin aussi, petite soupe. Et, il a été une année là. Et sa mère, tout en mendiant, dans la région, puisqu'elle habitait Saint-Sermay, et en mendiant, elle a trouvé une autre place pour son fils, Guillaume, l'aîné, de ses enfants, à Bulaté-Triviens. Et c'était le maire de la commune. Et des gens, de ce temps-là, envoyaient le maire et c'était un peu des gens un peu de la haute, si vous voulez, pas des nobles, des grands nobles, si vous voulez, mais un peu, ils avaient des enfants, mais plus âgés que notre grand-père. peut-être une dizaine d'années, peut-être, plus âgés que notre grand-père. Ils prenaient une petite mousse pour garder les vaches. Ils envoyaient leurs enfants à l'école, ces gens-là. Et, le soir, après qu'ils avaient mangé sa soupe, la patronne disait à son, à notre grand-père, à Guillaume, « Eh, Guillaume ! » C'était un breton, bien sûr. « Eh, Guillaume, où est ton livre ? » Elle avait des livres de ses enfants, des livres d'enfants, qui étaient des colons, vous voyez, écrits breton-français. Et elle faisait une saut à notre grand-père tous les soirs. La dame, il a eu la reconnaissance pour cette brave dame. Elle a appris à écrire le français. Je ne sais pas, le breton, je ne sais pas, je ne peux pas dire qu'il a appris à écrire le breton. Il parlait de tout le genre, il a appris tout seul, comme ça. Le breton parlait, comme on dit, ça, c'était le vrai breton. Et, il a appris comme ça, à écrire, il a compté sa monnaie. C'était ça, c'était précieux, à compter de la monnaie. Donc, oui. Vous voyez, il nous a, nous a raconté des fois l'histoire de son père. Dans les foires, il y avait des marchands, il y avait des gens, les paysans, qu'ils savaient vendre leur bête. Ils savaient vendre leur bête. Mais, quand les marchands connaissaient, ils devinaient. Ceux-là, c'est pas son compte. Tout à l'heure, quand on est vu le pays, on va le rescuer. Mais, les gens connaissaient notre père. et quand il était sur place, on me fâchait le compte, toute la contrition aussi. Et, lui, moi, j'avais tout chez mes sous. Tu ne pourrais pas venir, je vais dans le bistro, un tel à tel. C'était comme ça, les gens payaient le... oui, vas-y, vas-y, moi, j'arrive. Ils arrivaient, le campier, ils ont dit, pour cela, le marchand, vous voyez, vous pose de l'argent, sur la table, une poignée de sous, oui, mais les pauvres gens ne savaient pas, ils ne savaient pas faire le compte, ils ne savaient pas, ils ne savaient pas, ils n'avaient pas assez de l'instruction pour compter les sous, pour faire l'addition. combien il s'a vendu ? Je demande à... le campier demande au vendeur, combien il s'a vendu ? Je dis le prix, alors, comment ça contient ? Ah, il n'y a pas le con, il n'y a pas le con, que le fort qu'il a eu. C'est comme ça, il a passé. Il était très connu, très connu, très respecté par les gens de la région. Et, c'est lui aussi, puisqu'il allait, pas souvent, mais là, c'est souvent, on marchait. Et, il y avait des chanteurs de rue, avec des feuilles volantes. Et, lui, oui, il achetait, mais non, il n'avait pas besoin d'acheter, puisqu'il y avait des gens qui écoutaient, le chanteur chantait la chanson tout en vendant, dans les rues, comme ça. Et, il demandait, il y avait des gens qui achetaient la chanson. Et, moi, j'allais voir Guillaume Le Creffe avec la chanson, et lui, il m'apprendra la chanson, parce que, lui, il laissait lire. Et, il venait, les gens, avec la chanson, et il laissait la chanson chez le grand-père. Et, il venait de temps en temps pour apprendre le soir, même après, les deux de leurs grandes régions, ils venaient. c'est pour ça que le grand-père avait eu, un certain temps, il avait eu une boîte, comme la patte, à ceux qu'on a, pleines de feuilles volantes. Mais, le temps passe, bien sûr. La mère se marie, le père vient là, alors, et lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il y avait des gens qui venaient là, des jeunes gens qui venaient là, pour chercher des chansons, pour lire. Pour ce temps-là, les jeunes étaient beaucoup plus astruis, je savais lire. Et, le père a distribué les chansons comme ça, tout de suite après la guerre, la guerre 14. Il a distribué les gens, moi, je la ramène dans la chanson, oui, oui, il faut la ramener, il disait bien, non, les chansons n'ont jamais été ramenées, c'est parti comme ça. C'est pour ça, nous, on n'a jamais vu de chansons sur papier. Mais, la mère avait appris avec son père. Oui, j'avais, voilà l'histoire aussi. Est-ce que tu peux nous parler de cette danse-là, danse plombée ? Comment c'est, comment les gens s'accrochent ? Comment... Ah oui, c'était... les anciens danseurs, bien sûr, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, non, c'était pas à Beaubriac, on a été à Beaubriac dans les années 59, 60. aucun ancien de la région de Beaubriac ne savait faire aucune danse, un homme. S'il y avait des migrants, si vous voulez, des gens qui étaient partés de la région d'ici ou d'ailleurs, qui étaient partis chez Beaubriac pour changer de ferme, si vous voulez. Ceux-là savaient, mais autrement, les gens de Beaubriac, non, et c'est Georges Canoudal et Etienne Rivollon qui ont baptisé la dansepline comme ça. Au lieu de garder le nom de la dansepline sur le nom d'une commune, comme on disait, Plomb est par ici. Ils n'ont pas voulu garder ça sur le nom d'une commune. Plomb, ils ont dit dansepline. La dansepline, ça veut dire le plus plat possible. Sans sauter, le plus plat possible. Les gens étaient en ronde. Les gens étaient en ronde. Les gens, comme la poupique, comme on dit, les soles de pie. Avec le pied gauche, il fallait faire un demi-tour. Un peu aussi. Ah oui, en ratchel. Ah oui. Et comment les gens s'accrochaient ? Ah ben, comme ça. La main, la main. La main. Un bras dessus, un bras dessous ? Ah oui. Oui, comme ça. Voilà. Et l'autre, c'est pareil. Le, 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 là, pardon. le bras du danseur n'était pas dessus le, le drape-bras, n'était pas dessus le, le, le bras gauche de la danseuse. Tout le temps, comme ça. Et l'autre, c'est pareil, de l'autre côté. Et, ça aussi, au début, j'ai entendu ça aussi. Une personne seule, vous voyez, quand la danse était démarrée, une personne seule n'allait dans la danse. Le gars cherchait toujours une travailleur pour aller dans la danse, pour aller entre un autre couple. Et, et, une personne toute seule ne rentrait pas dans la danse, ni, ni monsieur, ni madame, ni mademoiselle, ou bien, jamais. Elle restait, elle restait à des cartes, si vous voulez. Oui. Et comment ça commençait ? Comme ça, dans le stand du soleil. Ah oui, tout le temps comme ça. Il y avait un moment un peu plus lent au début ? Comme... Ah oui, plus lent. Ah oui, il faut démarrer, c'était un peu plus lent. Mais il n'y avait pas tellement d'appel à la danse. Pas tellement. Il y en avait, si vous voulez, mais pas beaucoup. On démarrait souvent tout de suite, quoi. Ah oui, presque tout de suite. Il y en avait aussi dans l'ancien temps qui faisaient appel à la danse, quelques mots. Et les gens se mettaient en ronde ? Ah oui, en ronde, tout le temps. Et jamais, ça on a précisé aussi encore à plusieurs, jamais, même qu'il n'y avait pas beaucoup de place, jamais, les danseurs ne tournaient dans l'autre sens, comme ils font maintenant. C'est la pagaille, ça. Ah oui, tout le temps dans le sens du soleil. Et quand le cercle ne pouvait plus tourner tout autour, il tournait en rond comme un escargot, au milieu. Ah oui, oui, et toujours dans l'un sens. Pas dans l'autre sens. Mais non, ils sont en train de regarder les spectateurs, mais dans l'autre sens. C'était pas ça. Ah non, pas dans l'ancien temps. Je vais pas faire la police là-dessus, mais pour dire, on est ici. Ah oui. C'était pas, bien sûr, recommandé, recommandé, ce n'est pas la coutume. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est le Kanadis Kanon ? Et est-ce que ce mot-là, tu l'avais entendu parler quand tu étais jeune, ou est-ce que c'est un mot qui est arrivé un peu plus tard ? Bon, ça a été toujours comme ça. Mais, nos deux grands-pères, ils chantaient autrement, aussi. Une autre façon de chanter. ce qu'on n'a jamais vu personne faire. Si, une fois, j'avais vu un peu, mes petits-pères, avec deux anciens. Donc, ces anciens-là, les gens avaient vu encore d'autres faire, sans doute. Mais, ça n'a pas mordu, je ne sais pas. Il y a le premier, il faut savoir, il faut que les deux chanteurs savent la chanson. Tous les deux. Puisqu'ils ne répètent pas, l'un démarre avec le premier, les premières phrases, et l'autre, ils continuent la chanson. Une chanson continue comme ça. Et ça s'appelait « Bebeipose ». « Bebeipose ». L'un commence, et l'autre répète la fin du couplet, si vous voulez. Oui. Et c'est-à-dire que dans ce... Comment ça s'est... Tu dis « Bebeipose » ? « Bebeipose ». Ça veut dire quoi ? « Bebeipose ». « Pose ». « Pose quand ? » C'est un mot, si vous voulez. « Bebeipose ». C'est-à-dire, c'est un peu surtout des mots, des phrases. C'était pas bien entraînant, vous voyez. Donc, c'était pas bien entraînant. Donc, c'était... Mais il fallait que les deux chanteurs chassent la chanson, sinon ils n'auraient pas pu. Et donc, il y avait le début d'une chanson, d'une phrase, et l'autre finissait... Finissait, il continuait, oui. Et ça enchaînait comme ça ? Comme ça, oui. « Bebeipose ». Et c'était, par exemple, sur quel morceau, par exemple ? Je sais pas, moi, je sais pas ce que je chantais les deux chanteurs, mais les chansons qu'on chante, là, nous, c'est... Ben, ouais. Il faut que les deux chanteurs s'enlèvent la chanson. C'était comme ça. « Bebeipose ». Et voilà. Ça, je dirais encore plus. Puisque les deux grands-pères, vous voyez, ils étaient jeunes, ils étaient là. Mais il y avait d'autres grands-pères avant. Des grands-pères à ceux-là, qu'ils connaissaient aussi, bien sûr. C'était pas eux qui ont fabriqué ça. Ça a existé avant ça, parce que... Et les anciens jugeaient les gens par la parole. Les paroles, c'était ça qui était pour les anciens, c'était ça les chanteurs. Comme... Oui, dans les fersons, comme ça. Dans les fers, comme ça. Il y avait des anciens qui étaient dans, fumait la pipe ou quoi du feu. Les gens dansaient en fers chanteurs, puis au reste, c'est qui ça ? Ah, un télé-té, le télé-té, le télé-té, Ah oui, ça, c'est des chanteurs. Ils sentaient la chanson, les paroles. Et il y avait d'autres dans leur question. Ah oui, mais il n'y a que tralala. Tralala, c'est une chanson qui est longue. Quand il y a tralala là-dedans. C'était pas ça pour les anciens. Un vrai chanteur pour les anciens, un vrai chanteur pour les anciens, c'était un chanteur qui disait beaucoup de mots, beaucoup de paroles. C'était ça le vrai jugement. N'importe quelle voix qu'il avait. S'il n'avait pas une chanson qui correspondait comme ça, et n'importe quoi encore en plus. Non, vas-y. S'il n'avait pas beaucoup de clarinettes. Pas tant que ça. Non. Pas tant que ça, clarinettes. Avant, pour les mariages, il y avait... Oui, oui, oui. Mais il n'y avait pas beaucoup de clarinettes tant que ça. Du temps de notre père n'agère, vous voyez. C'est plus simple. Oui, la génération de l'avant. Ici, il y avait deux autres que j'en avais ici. Les frères... Comment ça va dire ? Non, pas mine. Gliosson. Les frères Gliosson. Et... Et le père et l'oncle Aybon. Qui sont tous les deux ensemble. Guillaume. Guillaume, c'était l'oncle Aybon. Guillaume Thomas. Oui. Guillaume. On disait Guillaume Guillaume. Il y avait ceux-là. Autrement, dans la région, on n'avait pas su. Il y avait quelques-uns comme ça, mais pas tellement. C'était les principaux, oui, avant la guerre XIV. Les frères Gliosson et les frères Thomas. et alors, la cordeure est venue les rejoindre après. Autrement, c'est à partir de... Quand on a connu les sonneurs, après, le dénoubra, c'est... C'est Caloudain qu'on a connu en premier, Georges Caboudal et Thierry Wallon en 58-59. Et... Je dirais encore un mot sur la danse plinde. C'est Georges Caboudal et Thierry Wallon qui ont baptisé le nom sur le nom d'Agon. Ça, vous voyez. Et l'année qu'on est allé, nous, les frères, les trois frères, à Gourin avec le costume de Beaubriac puisqu'à Beaubriac il y avait un sacristique mais il ne savait pas danser la danse plinde. Et Georges et Hétienne puisque... C'était le début de la faison, ça. 57, 58, c'était le début. Ils ont choisi les danseurs qui savaient faire la danse plinde de la faison. Nous, on était... Il y avait des mères pétillères ici, de l'homme humain qui était aussi Maxé Guiou que vous connaissez sûr et d'autres. Il y avait des anciens aussi. Et il nous a choisis et on est allé en costume de Beaubriac à Gourin le jour du... Et c'était cette année-là, l'année avant, c'était le premier le premier concours officiel et l'année à 59, alors, on a été avec le costume de Beaubriac pour faire la danse plinde là-bas. la suite plinde. La suite plinde. Le bal et tout. Et encore, il y avait certains chanteurs qui disaient quand ils n'avaient jamais vu la danse, le bal, le bal, si vous voulez, jamais autour dans ce sens, on n'a pas vu le bal. Mais si, bien sûr. La cavalière d'Aphel Cantot. Ah oui, 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 oui. Mais voyez, il y avait l'homique Doniou. Vous avez connu l'homique aussi. mais ils se disaient ah non, jamais, à Beaubriac, il a fait aux jeunes filles, ils commençaient à connaître dans l'Hospital, les jeunes filles du siècle, et on était en Fies-Monts, et l'homique leur dit ah non, pas comme ça, pas comme ça, jamais comme ça, dans le sens. Ils ne savaient pas même l'homique. Oui, je rentrais, on était à Trémacat pour la Fies-Monts. L'homique était là, je le vois encore, assis sur le podium, et Guillaume, et Ivoque Thomas avec ses clavonnets, là. Et alors, Ivoque dit comme ça, mais en breton, le balvanche, le balvanche, bon, ça s'appelle le balvanche, le plin, le balvanche, avec un tour huir de merde, le grand tour au don, on va dire. ah oui, disait l'homique, l'homique, il s'est un peu abattu quand il est dans son lit. Il ne savait pas l'homique au départ. Il savait qu'il y avait dans le spline, mais pas le bal. Et nous, on l'a fait tout de suite, et c'est à partir de là que notre spline s'est développée, surtout à peu près, à partir de ce genre. Autrement, c'était restreint, c'était restreint, dans les cercles, Saint-Nicolas, Beaubriand, Beaubriand ne faisaient pas le plin. Ils faisaient ça d'une autre façon, mais c'était pas le plin. Calac aussi, c'était le plin. Les jeunes du cercles, mais les gens, autrement, ne savaient pas faire la danse, la danse plin, c'était pas commun, c'était à partir de là, on a dit franchement, à partir de cette date-là, 59, pour le concours de sonneur, 59, que la danse plin s'est développée, et c'est à courir tout le monde. Je vais poser une question peut-être un peu dure, mais comment tu dirais qu'est-ce que c'est une belle chanson plin ? Pour bien un beau plin, comment il faut faire ? Comment expliquer ? Si tu avais un jeune qui veut chanter du plin, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil pour bien faire le plin ? Chacun fait à sa façon, chacun fait à sa manière. C'est pas moi de juger les hommes, ça, je ne fais rien, jamais. On a qui demandé pour être juge aussi dans les danses et dans les chants, donc on avait été une fois, ça suffit. Ouais, ouais. Chacun fait comme il peut, ça, c'est pas une affaire, ça. Mais comme je dis, dans l'ancien temps, le vrai chanteur, le bon chanteur était jugé par ses paroles, par la chanson, les paroles. Dans le livre, il y a des chansons-là, qu'on n'a jamais chanté du vrai public, jamais, jamais. Beaucoup, et beaucoup de fins de chansons. Et, vous voyez, surtout, dans les balles, peut-être, dans le balle, la chanson de balle, c'était plus court, on cherchait des petites chansons d'esprit, pour faire le balle. Ça, peut-être, on a terminé quelque chose, mais dans les autres chansons, on n'a presque jamais terminé une chanson, jamais. Mais jamais, on a chanté la chanson, « Travalala la lède », on n'a raison. Jamais. Comme, on a fait comme s'il y aurait encore la suite de la chanson. Est-ce que tu peux nous reparler des danses coffe à coffe ? Est-ce qu'on disait comme ça, coffe à coffe ? Pose à coffe ? Bebe et poche. Non, non, vos coffs. Cof, coff, coff. Oui, coff à coffe. Oui, ça s'est venu après, dans l'ancien temps, ce n'était pas ça. Mais c'est comme ça, c'est comme ça, du temps des parents, oui. Couvre à couvre, mais... Et tu te souviens d'avoir vu tes parents faire ce... danser, ce type de danse ? Couvre à couvre, c'était Napolka, puis... Le mazurka aussi, scotique, c'était ça. Mais c'était traditionnel aussi, puisque notre père, vous voyez, il dansait ça avant la guerre 14. Et la mazurka, du coup, c'était sonné ou alors il y avait des chants ? Oui, il y avait des chants pour, on entendait déjà maintenant. Il chantait la mazurka. Et ton père, du coup, tu te souviens ? Le père ne chantait pas, sans ça. Mais... Je l'ai entendu quand même chanter, mais il chantait l'air de la mazurka, il chantait ça en français, oui. C'était quoi alors ? Oh ! Marguerite, ma petite, que vous avez dit vos yeux ? Mais vous êtes encore petite pour avoir mis à vous. Voilà tout ce que j'ai entendu de Pierre Chanté en français, de Majorca, comme ça. Toi, tu en fais une, la demoiselle. Oui, on connaît une chanson qu'on n'a jamais jamais chantée devant le public, avec l'air de Majorca, qui va très bien. C'est très dur. Avec mes chansons plus souvent, comment ça ? La chanson a été faite au sujet des jeunes danseuses, vous voyez, qui ont pris la motte française. Dis-donc-les, dis-mais-cha-pelle, qu'au-le-queu-l'in-a-non-té. Et les autres répètent aussi pareil. Pour le coeur n'est-à-non-té. Même qu'il n'est vite pidi doué, n'habit d'arrel morongé. À peine un coeur qu'il n'est plus pidi, mais change d'arrel morongé. À vos ondes, dis-mais-les-des-mais-les-mais-les-mais-les-mais-les-mais-les-mais-les-mais-les-mais-les-mais. Pour le coeur n'est plus pidi, mais change d'arrel morongé. Pour le coeur n'est plus pidi, mais change d'arrel morongé. Ça continue, mais on ne l'a jamais chanté. On ne l'a jamais chanté, mais... Là, tu as été encore plus long et plus précis. Je suis content. Alors, on va... Vous voyez, il y a plusieurs façons de chanter. Comme je vous l'ai dit, les deux grands-pères chantaient comme ça, bébé-épouse. Parce qu'ils savaient bien entre eux qu'ils savaient la chanson. C'était Guillaume de Creffe qui menait. Et le grand-père Morvan, il suivait. Mais il savait aussi chanter. J'en ai chanté quelqu'un ou quatre femmes. Il y avait une autre façon de chanter aussi, qu'on a fait aussi. Et j'en répète aussi pareil. Et j'en répète aussi pareil. Et là, on l'a donne un son. L'autre reprend à moitié de l'autre. Et là, on l'a met des histoires, j'en ai mis mes buies. Et là, on l'a met des histoires, j'en ai mis mes buies. Et l'unis mes trémennettes. Oh, là, 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 là. et il répète, bien sûr, mais en, autrement, alors... « Blablablabla » L'autre, quand ça commence... la 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 la... l'autre, la la la... « Blablabla » et l'autre, il commence la chanson. Ça faisait d'un baquet de l'air, si vous voulez, en deux parties. Et il y avait un nom pour ça ? Pas un nom. C'était le canadisconde ? Le canadisconde, pareil, mais comme ça, on va plus long dans la chanson. Oui. Mais si il y avait assez de paroles, ce n'était pas grave. En premier, on ne faisait pas non plus le tondouc. Le tondouc, si, on faisait le tondouc, mais n'importe quel moment, même en démarrant. La première suite. On faisait pareil le tondouc. Mais c'est devenu après le tondouc, c'est-à-dire le premier coup, le bal et le tondouc après, pour la suite. Et le bal, il y avait un nom en breton ? Je vais finir par te poser cinq questions. Il faudra faire des réponses courtes. D'accord ? Je vais d'abord te demander ton plus beau souvenir. Ton plus beau souvenir de danse plombée. Mon plus beau souvenir de danse plombée. Bon, ça, je ne sais pas où, c'est-à-dire. Mais... Peut-être, quand on avait gagné le mocte. Tu te rappelles ? Ce soir, quand on a ramené le mocte de Bolacek, dans la Dauphine. C'était plutôt le pays de Galvogne, là-bas. Comment ils s'appelaient, donc ? Jean-Thomas. Jean-Thomas. Qui avait organisé le lundi de Pâques. Il avait organisé... FESD fait d'autres. FESD fait d'autres. Il y a un concours de chambres. On a été. Il y avait d'autres. Je ne sais pas combien de coupes qu'on était. Mais... Nous, on n'a pas chanté la gavotte, d'abord. Parce qu'on s'est payé de la gavotte. On a chanté lui plus. Il nous avait dit, hein. Il faut chanter comme vous voudriez. Puisqu'il y avait... Il y avait le jury. Et on a ramené le mocte. On a mis le mouton. On nous a donné le mouton. Ouais. Mais ça... Ça... Ça fait plaisir, quand même. Ouais. Mais on s'est dit... On a participé à un concours. T'as mis. On ne fera plus. On ne fera plus de concours. N'importe quoi. Que ce soit... Moi aussi, j'ai participé à la danse ficelle à Rostromain. Trois années d'avant, j'avais eu... J'étais dans les cinq premiers. Dans les cinq premiers, là. Trois années d'avant. 67, 68, 69. J'avais des diplômes. Ça... J'étais... On était le cinquième. Mais maintenant, j'étais à pied. J'étais le tronc. 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 En quelle année, tu dis ? Au... En 67. En 67. En 67. D'accord. Et c'était à Rostromain ? Rostromain, oui. Oui, oui, oui. Alors, la deuxième question... Pour toi, qui est le plus... Le meilleur chanteur ou meilleur sonneur ? La personne qui sait le mieux faire la danse plombée. Pour diffiner sur les gens comme ça, je ne suis pas le tronc. Pour moi, tout est bon. Très bien. Ensuite, une autre question. Est-ce que... Tu peux nous dire quel est le plus beau lieu, le plus bel endroit dans ce pays ? Dans ce pays ? Dans le pays... Ici. Pour moi, c'est beau de colle. Très bien. Une autre question. Si jamais il y avait un seul R que tu aimerais chanter, quel est le meilleur R pour accompagner le Pline ? Quel est le ? Le meilleur ton musical, quoi. Le ton musical, bah... Il n'y a pas un que tu préfères plus que l'autre ? On nous a dit, pas certaines personnes, tu vas nous chanter ça, tu vas nous chanter ça. Ou bien, une autre dit, non pas ça, tu vas chanter autre chose. Bon. Et pourtant, j'en ai dit de chanter ça. Mais au dernier moment, on nous dit, non, non, chante pas ça. Il faut chanter ça. Bon, voilà. Pas fidèle. Je ne dirai pas plus. Tu n'as pas un préféré ? D'habitude, quand même, il y a des préférences, oui. Et... Et ne pas se tromper aussi. Parce que vous voyez, dans beaucoup de chansons, il y a beaucoup de phrases pareilles. Pareilles. Bah oui. Dans beaucoup de chansons, 30 ou 40 chansons, vous comprenez ? Et si, par malheur, on a tendance de louper et partir sur l'autre chanson, c'est... Alors, on est foutus. Pour ne pas se tromper, on avait... Enfin... On avait l'habitude de chanter les mêmes. À peu près. Ouais. Et s'il y avait un seul R que tu chantes pour faire la la la, ça serait lequel que tu dirais qui est ton préféré ? Le R, c'est le mieux pour moi. Un titre ? Oui, un titre. C'est le Mexique, oui. Et... Principalement, on dirait un peu de tralala, d'abord, quand même. Un peu, oui. Pour l'enseigner, un peu. Et tu peux nous en chanter un qui serait un de tes préférés ? Juste comme ça, juste le début. Avec la 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 ou ça la la la. Comme tu veux. Un peu. 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 C'est la plus belle chanson de Bretagne. Très bien. Cholison. C'est la plus belle si vous voulez. Oui. Et bien super. La plus belle histoire. Parce que toute chanson est une histoire. C'est la plus belle chanson de Bretagne. Pec-pec-pec-pec-pec-pec-pec-pec-pec-pec-pec-pec-pec-pec-pec-pec-pec-pec-pec-pec-pec-pec-pec-pec-pec-pec-pec-pec-pec-pec-pec-pec-pec-pec-pec-pec-pec-pec-pec-pec-pec-pec-pec-pec-pec-pec-pec-pec-pec-pec-pec-pec-pec,-pec-pec. ... ...